C'est des pressions, des intimidations d'une manière indirecte. On ne voit pas l'ennemi en face. Donc c'est plein de répression, c'est plein de peines de prison et d'amendes. On nous empêche, toute personne qui a chez lui des ouvrages religieux qui ne sont pas musulmans risquent d'être enfermés pour 50 prisons et plus. On a entendu qu'il y a un arrêté du gouverneur pour la fermeture des églises. On s'est mis d'accord qu'on va continuer l'activité de l'église jusqu'à ce que la police va utiliser la force. On a décidé de continuer dans toutes les conditions. Ancienne colonie française en Afrique du Nord, l'Algérie a obtenu son indépendance en 1962 après des années de guerre civile. L'islam domine la région et impose son pouvoir par des attentats, des menaces et la répression. Depuis 50 ans, les chrétiens sont une minorité opprimée et l'église lutte pour son droit à l'existence. La liberté des églises évangéliques est très restreinte et choisir de suivre Christ peut conduire à de sévères sanctions. Sur 35 millions d'habitants, seuls 30 000 Algériens, une petite minorité, ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Cependant, Dieu est à l'œuvre en Algérie. Il travaille puissamment par l'église pour propager l'amour du Christ. L'église, elle grandit parce que l'un parle à l'autre et on voit le témoignage concret des uns et des autres. Et c'est pratiquement du un à un. Et Dieu utilise les songes pour leur faire comprendre quelque chose. J'ai dit qu'il y a l'église à l'église à l'église. J'ai dit qu'il est en train de dire que l'église à l'église. J'ai dit qu'on a un enfant de l'église, on a un enfant de l'église à l'église. Il te faut mettre un enfant pour m'interpréter. J'ai dit qu'il n'est pas l'église à l'église. J'ai dit qu'il n'y a toujours pas de raison. Que mon enfant ne s'est pas déroulée. On peut avoir par exemple quelqu'un qui traîne dans le péché, dans toutes sortes de péchés, l'alcool, la drogue, toutes sortes de choses. La famille ne va jamais s'inquiéter outre mesure. Mais dès qu'il s'agit de l'évangile, là c'est le péché par excellence. C'est comme si le ciel était tombé sur la tête de la personne. On connaît des sœurs qui, avant leur conversion, elles avaient des postes, elles pouvaient sortir, travailler. Mais dès que les parents découvrent qu'elles sont chrétiennes, ils leur interdisent de sortir, interdisent de téléphoner, c'est une prison. Comme membre des Nations Unies depuis 1962, l'Algérie garantit la liberté de religion à ses citoyens. Pendant des années, les chrétiens d'Algérie ont vécu en harmonie avec leurs voisins musulmans, jouissant de ses droits fondamentaux. Mais, en 2006, tout a changé. Le gouvernement algérien a promulgué l'ordonnance 0603. Cette loi contrevient à la charte de l'ONU et restreint gravement tout culte autre que musulman. En 2008, plus de la moitié des églises protestantes ont reçu un ordre de fermeture, verbal ou écrit. Par exemple, ne pas pouvoir se rassembler dignement dans un lieu de culte qui se respecte, ça c'est une atteinte, c'est du mépris. Donc, tout ce qui concerne la confession de foi, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit ni d'avoir des ouvrages, par exemple la Bible déjà, très difficiles à trouver, très difficiles à importer. En plus d'être harcelés s'ils se réunissent pour le culte, les chrétiens s'exposent à des pressions et à des sanctions s'ils vivent ouvertement leur foi. Le ministre des Affaires religieuses a déclaré à maintes reprises que, dans son esprit, évangélique égale terroriste. Annoncer votre foi à un musulman peut être puni de 5 ans de prison et de 5 000 euros d'amende. Posséder ou distribuer des livres chrétiens est sanctionné avec la même peine. Même ceux qui suivent Jésus en toute discrétion sont inquiétés, dès que cela se sait. Dans les procédures, les imprécisions de la loi et leur application arbitraire laissent les chrétiens à la merci des procureurs. Le ministère des Affaires religieuses a déclaré à chaque fois des infirmiers, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens et les chrétiens. Ils ne sont pas dans les écoles, ils n'ont pas à la fin de l'ex painted. Ils ne sont pas dans les années et les enfants. C'est parti. La persécution, c'est comme un filtre en quelque sorte. Tous ceux qui ont une foi, qui chancellent, comme ça, hop, tout de suite, on les voit, ils s'écartent. Et par contre, les gens qui assument leurs responsabilités, qui veulent vraiment suivre le Seigneur, ils répondent présents et ils sont prêts à des sacrifices de toutes sortes. Dans le monde entier, l'Église a crié à Dieu et Dieu a répondu. L'Église protestante d'Algérie a été reconnue officiellement par les autorités. Les fruits de cette reconnaissance sont encore à venir. Nous vous demandons de prier pour nos frères et sœurs, que Dieu agisse avec puissance pour eux. Nous avons vu un miracle en Algérie, que Dieu continue son œuvre et réponde la paix dans une région troublée.